Il n'y a personne qui peut prendre partie des médias sur la mairie de Dakar. Il n'y a pas d'élection pour que la population soit électorale. Il n'y a pas d'une solution, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Maintenant, nous avons fait un peu de choses. Nous avons besoin d'un 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 peu de choses. Mais la loi est très claire. Le seul article que nous visons est le 267. Le Conseil municipal dit qu'il a un cas d'inéligibilité. Ou un cas d'incompatibilité. D'abord, nous avons besoin d'une élection. Nous avons besoin d'un cas d'inéligibilité. Et nous avons besoin d'un conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne va pas être candidat. Et nous avons besoin d'un député. Une autorité administrative qui doit avoir un cas d'inéligibilité. Et nous avons besoin d'un candidat. Et nous avons besoin d'un candidat. D'abord, c'est un grand problème. Mais nous avons besoin d'un article. Vous devez savoir que Barthélémy Diaz est un maire. Dans l'article 297, qui est sur la Côte Électorale, il est un candidat. Il est une tête de liste proportionnelle. Pour appeler un siège, le candidat est un maire. Donc, nous sommes dans le suffrage direct. Les Sénégalais, nous devons dire directement parce qu'il est une tête de liste. Donc, nous avons besoin d'un maire avec le statut du conseil municipal. Nous avons besoin d'un maire. Donc, nous avons besoin d'un conseil municipal. Nous avons besoin d'un conseil municipal pour s'attaquer à un adversaire politique. Et nous avons besoin d'un conseil. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'ordre. Nous sommes dans les débats. Nous sommes dans les débats de la justice. Le ministre de la Justice dit des lettres pour nous mettre les médias sur l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, on a besoin d'autres lettres pour aussi nous radier Ousmane Sonko. Parce que la loi est une lettre, c'est qu'il faut avoir une condamnation définitive. Une condamnation définitive. Nous combattons les médias de Ousmane Sonko. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'amnestie que le ministre de la justice interprète la loi. La justice interprète la loi de le ministre de la justice. Il faut différencier les deux. Si on a fait la loi, si on a fait l'article 4, on a fait la confiance pour qu'il y ait beaucoup de choses. La chambre d'accusation du cours d'appel de Dakar a été atteinte. Donc nous avons dit qu'il n'y a pas d'un point de vue. Comme nous avons dit qu'il n'y a pas d'un point de vue par télévédia, qu'il n'y a pas d'un point de vue par Ousmane Sonko. Il s'agit d'un point de vue par l'amnestie concernée. Il s'agit d'un point de vue par l'amnestie. Il s'agit d'un point de vue par l'amnestie. Il s'agit d'un point de vue par l'amnestie. Donc nous avons fait ce qui est un point de vue par l'amnestie. pour l'amnestie. Si on attend les résultats, on voit les résultats. Si on attend les résultats pour qu'on ne veut pas l'amnestie, qu'on ne veut pas l'amnestie, qu'on ne veut pas l'amnestie. Il compte sur la diversion et sur l'état de grâce. Il compte sur l'état de grâce. On a vu quelques temps, on va mettre l'amnestie sur l'amnestie. On veut compter sur l'amnestie pour régler les comptes politiques, pour qu'on puisse les mettre en place pour qu'on puisse les mettre en place ou pour qu'on puisse les mettre en place. C'est ce qui n'a personne. ?